Le président, veuillez vous asseoir. Cet après-midi, la Chambre annonce aux partis et au public qu'elle n'est pas en mesure de continuer à entendre la déposition de Mea Soka. Et ce, parce que le médecin traitant des CETC a informé par lettres la Chambre. Comme quoi, tout s'en pend à des vertiges et comme quoi sa tension artérielle est élevée, le médecin traitant des CETC a décidé d'envoyer la TRC à l'hôpital de l'amitié kmeiro-soviétique. En raison de son état de santé qui ne lui permet pas de participer au débat. Par conséquent, la Chambre ne peut continuer à sécher en l'absence de l'intéressé. C'est pourquoi la Chambre décide de lever l'audience. Les débats reprendront demain à 9h du matin. Les partis et le tiens moins Mea Soka sont priés de se présenter demain dans le prétexte. D'ici là, la Chambre aura été saisie d'un rapport sur l'état de santé de Kiosenpan. Et la Chambre saura donc, s'il est intéressé, peut participer à l'audience. Auquel cas, l'audience commencera demain à 9h. Agents de sécurité, veuillez conduire Nunchia au centre de détention et le ramener dans le prétoire demain à 9h du matin. Le cas échéant, la sécurité devra également ramener M. Kiosenpan dans le prétoire. La Chambre devra s'enquérir auprès des médecins de l'hôpital de l'amitié kmero-soviétique concernant l'état de santé de Kiosenpan afin de pouvoir décider s'il convient de siéger demain ou non. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501